Dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment convertir le format d'une vidéo avec le logiciel Format Factory. Une fois le logiciel Format Factory lancé, on va aller choisir le type de conversion que l'on souhaite dans la partie ici vidéo. Les formats de destination intéressants pour une mise en ligne sont le MP4 qui permet également d'envoyer vers des terminaux mobiles. Mais également, ici un petit peu plus bas, le FLV qui est le format de YouTube. Donc on pourra choisir ces deux fonctionnements qui se ressemblent. Je vais prendre par exemple tout type vers MP4. Une fois lancé le type de conversion souhaité, Format Factory nous envoie cette fenêtre de sélection et de travail. La première opération à faire étant d'ajouter un fichier, c'est-à-dire quelle est la vidéo que nous souhaitons convertir. Une fois trouvé le dossier dans lequel se trouve la vidéo, il faut donc la choisir, la sélectionner et l'ouvrir ou la double-cliquer. La vidéo apparaît alors à ce niveau-là. On va ensuite choisir l'endroit de destination de la vidéo une fois convertie, qui est représenté ici. Par défaut, Format Factory a créé un dossier qui s'appelle FF Output. Si on souhaite le changer et déposer par exemple sa vidéo dans le dossier Mes Vidéos, on cliquera sur Naviguer et on ira choisir à quel endroit dans l'ordinateur on souhaite effectuer la conversion. Il faut ensuite régler les options de la vidéo une fois convertie, puisque par défaut, il aura choisi du MP4 avec une bonne qualité et une grande taille, donc ici peu de compression. On peut donc choisir les différents éléments avec paramètres de destination. paramètres de destination, cette liste déroulante permet de choisir ce que l'on souhaite. Donc si on veut plus de réduction, basse qualité par exemple et petite taille, il faudra voir au résultat, bien entendu, si le résultat est cohérent avec la fonction que l'on souhaite lui donner. OK pour valider le choix. Une fois tous ces paramètres de conversion établis, on cliquera sur OK pour valider nos choix. On lancera ensuite la conversion avec le bouton Démarrer. Voilà, la tâche de conversion est terminée. Si on se rend dans l'explorateur de fichiers, dans le dossier choisi, ici vidéo, on trouvera bien la vidéo convertie. Voilà pour ce tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada